donc aujourd'hui on est le 17 juin 2023 on va parler de système d'arrosage d'un système d'arrosage que j'ai mis en place j'ai mis au point pour ma serre donc ouais c'est un système d'arrosage qui est vraiment étudié pour le pour les serres en l'occurrence pour les plantes qui ont un enracinement très profond comme la tomate l'aubergine le poivron sont des plantes qui ont des racines qui peuvent atteindre pour la tomate un mètre de long aubergine poivron c'est pareil c'est 40 60 cm de profondeur donc voilà j'ai eu l'idée de créer un système d'arrosage que je considère comme permacol permacol je vais te dire pourquoi après ouais donc les aubergines les poivrons les tomates ça c'est les plantes quand vous les avoir en serre c'est toujours assez compliqué au niveau de l'arrosage parce que déjà naturellement le terrain dans une dans une serre il est toujours plus ou moins sec par rapport à l'extérieur donc ça a besoin d'énormément d'énormément de d'arrosage mais ce qui se passe c'est que quand on arrose on arrose souvent seulement en surface donc moi j'ai mis un point un système d'arrosage qui va nous permettre d'arroser à la fois en surface et à la fois en profondeur donc je t'explique comment que j'ai fait je vais te montrer déjà le truc ça va déjà te donner une idée de ce que j'ai fait voilà alors là j'ai travaillé avec des études en pvc de diamètre 32 là dans le sol ici j'ai enfoncé un tube de 50 cm environ que j'ai au préalable boucher l'extrémité j'ai pas voulu mettre un bouchon parce que voilà un bouchon ça coûte extrêmement cher donc j'ai pris un chalumeau un étau je suis venu chauffer je vais te mettre des petites photos en insert comme ça tu vas comprendre donc je suis venu chauffer l'extrémité de ce tuyau avec un chalumeau après j'ai pris le tuyau je l'ai mis dans les taux tâques j'ai serré et ça m'a créé un bouchon donc je bouche l'extrémité parce que l'extrémité ça va être la partie qui va être vraiment le plus au fond donc quand je vais arroser je veux pas que la totalité de mon eau aille au fond après ce tuyau de 50 cm je l'ai percé j'ai fait des petites roues d'un millimètre de diamètre donc j'en ai fait quelques-uns sur la partie basse et beaucoup plus sur la partie haute de manière à ce qu'il y ait toujours de l'eau qui coule tout doucement sur la partie basse et sur la partie haute ça coule un peu plus fort donc j'aurai de l'eau à tous les niveaux aussi bien en surface qu'en profondeur donc je te disais un système d'arrosage permacol pourquoi parce qu'à la fois en fait c'est un tuteur tu vois ce tuyau là il sert à la fois de tuteur pour attacher mes tomates et à la fois c'est un système d'arrosage donc comment que j'ai fait comme je te l'ai dit j'ai enfoncé un tuyau de 50 cm le tuyau que j'ai bouché avec un chalumeau il a été enfoncé dans le sol à 50 cm après j'ai mis ce qu'on appelle une culotte le culotte c'est pareil c'est cette petite partie en pvc en forme de y avec trois orifices donc ça c'est c'est un orifice femelle l'appareil c'est un orifice femelle et celui qui en bas c'est un orifice femelle donc pareil c'est du diamètre 32 après tu peux prendre ce que tu veux moi c'était voilà c'est ce que j'avais sous la main qu'est ce que je voulais dire donc voilà la petite culotte là elle a été positionnée sur le tuyau là donc le tuyau là c'est le show de 50 cm qui est enfoncé dans le sol donc ça c'est la partie mâle je suis venu enfoncer la partie pvc qu'on appelle la culotte la partie haute là c'est la partie qui accueille mon tuteur donc là c'est tout simplement un tuyau voilà plus j'en vais donc c'est un tuyau de 32 mm voilà qui me sert de tuteur et la partie là c'est la partie qui va accueillir la bouteille qui va me permettre l'arrosage voilà donc tu comprends bien le principe alors cette bouteille là pour que elle s'adapte au niveau de la culotte j'ai mis ce qu'on appelle un manchon donc un manchon c'est tout simplement un morceau de tuyau que j'ai coupé pareil c'est diamètre 32 c'est un morceau que j'ai coupé d'à peu près 4 cm de longueur je suis venu le chauffer avec un chalumeau et une fois que la la pièce est bien chaude il suffit tout simplement de venir forcer un peu le le manchon au niveau du goulot de la bouteille on vient on enfonce et puis vu que ça c'est très très chaud du coup après quand ça sèche la main ça fait office enfin ça fait étanchéité en fait le manchon là du coup on ne peut plus tu vois il est vraiment soudé collé à la bouteille donc ça du coup hop ça me permet de l'insérer là dedans et avec mon arrosoir tac je viens j'arrose là dedans et ça franchement c'est top donc c'est pour ça que j'ai dit que j'appelle ça moi un tuteur permacol donc tuteur permacol parce qu'il a la fonction comme son nom l'indique de tutoré et d'arroser donc après ça on peut l'améliorer si jamais tu as des idées pour l'améliorer n'hésite pas il ya toujours moyen d'améliorer le truc moi ça fonctionne très très bien il ya peut-être autre chose à faire je pense qu'il ya moyen de faire autre chose donc si cette idée t'intéresse pourquoi pas nous la pourquoi ne pas la reproduire dans ta dans ta serre et puis si tu as des idées pour l'améliorer n'hésite pas à m'en parler donc tu vois ça c'est franchement c'est top quand tu viens avec un arrosoir tu viens tac tu verses d'un coup allez je suis pas moi 3 4 litres j'en sais rien une bonne quantité d'eau ça va permettre à la fois d'arriver d'arroser en surface et à la fois en profondeur et en profondeur du coup vu qu'on a fait des trous beaucoup plus espacés il y aura toujours de l'eau qui va aller en profondeur mais beaucoup plus doucement et en surface il n'aurait un peu plus parce que j'aurais fait beaucoup plus de trous et tu comprends bien que toute l'eau qu'il ya là dedans tac elle va descendre et de toute façon toute l'eau qui est au fond même s'il ya de l'eau à 50 cm de profondeur l'eau ce qu'elle va faire elle va de toute façon de toute façon s'évaporer donc elle va revenir en surface et ça va permettre d'irriguer tu vois si tu as des laitues comme comme celle là ça va permettre de diriger cette petite laitue là ou alors là tu vois on a une tagette donc voilà donc ça remonte et ça permet d'irriguer ce qui est à côté donc j'espère que ce petit système te plaira si tu peux l'améliorer si tu as des idées n'hésite pas à m'en parler et puis je te dis à une prochaine fois allez ciao